Alors le cours est le nishmat de Chémiyassif Ben Raphaël. Raphaël Younes, Joaïja Batister, Irmiah Benavner, Hamoud Benavara, Réflé Yishwema, Sabrina Mesaudatova Chaya, Batsara, Virginie Cohen, Najma Batminala, Aisha Chetrit, Aisha Chetrit, Miah Simcha Batema, Miah Simcha Batema. Alors, donc c'est ça qu'on va étudier une sikhah du rabbi, qui traite de la notion de matzah. Le rabbi va traiter au départ dans les détails des différences entre le Pessah qui a eu lieu en Egypte, donc en 2448, lors de la sortie d'Egypte, et le Pessah qui est expliqué dans la Torah, comment on doit le respecter dans la Torah. Généralement, on sait qu'il y a deux sortes de matzah, ce qu'on appelle l'Echem Oni, le pain de pauvreté, la matzah avec laquelle on peut s'acquitter le sort du céder, c'est uniquement par cette matzah-là, et ce qu'on appelle la matzah-achéra. Donc la matzah-achéra, c'est de la matzah qui a de la farine, mais auquel on a ajouté quelque chose qui rajoute du goût, de l'huile, du vin, du miel, du jus de fruits, ou même de l'eau, mais on a rajouté aussi ça. Cette matzah-achéra, on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah avec elle, et on va voir qu'en réalité, comment nos ancêtres ont fait Pessah en Egypte, et comment on doit respecter Pessah, le sort du céder, il y a certaines différences. On avait déjà plus ou moins abordé ça la semaine dernière, mais là on va plus rentrer dans les détails. Et quels sont les... On sait très bien, comme on l'a souvent étudié le lundi soir, que chaque mitzvah a son pendant spirituel, a son explication spirituelle, son message dans le service de Dieu. Le fait qu'il existe deux catégories de matzah signifie qu'en réalité, chaque catégorie de matzah fait référence à un certain style de service de Dieu. Et puisque le sort du céder, on ne peut s'acquitter que d'une sorte de matzah et pas de l'autre, ça signifie que le soir de Pessah, il y a un style de service de Dieu qu'on doit adopter et pas l'autre. Non, c'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, à propos de l'ordre qui est marqué dans la Torah, Donc, vous mangerez cette nuit-là des matzahs. La mitzvah et les binisraëls ont de manger de la matzah le soir du 15 Misan. Lorsqu'ils étaient en Égypte, lorsqu'ils étaient encore en Égypte, on trouve quelque chose d'assez étonnant. L'ordre qui est mentionné pour toutes les générations, dans la paracha de Réé, donc dans le livre de Devarim, On parle, voici comment vous devez respecter la consommation de la matzah et la fête de Pessah pour toutes les générations à venir. Donc, nous, par exemple, aujourd'hui. La Torah a dit Pendant 7 jours, vous mangerez de la matzah, pain de pauvreté. Donc, c'est-à-dire la farine, de l'eau et qui ne gonfle pas. Pourquoi ? Parce que vous êtes sortis à la hâte. Quand vous êtes sortis à la hâte, de l'eau, donc c'est par cet effet qu'on est sortis à la hâte que la pâte n'a pas eu le temps de gonfler comme on sait, de fermenter. Et ce qui fait qu'on a eu des matzot. Dès là, nos sages en déduisent que la matzah, ce doit d'être un lechemoni, le pain de pauvreté, le fameux elach ma'anya, le sort du Seder. Et non pas matzah ha-shira. Donc, le sort du Seder, la Torah nous dit, pour pouvoir s'acquitter de la misva, de la matzah, il faut l'hechémonie, le pain de pauvreté, mais pas de matzah ha-shira. Pas de matzah avec du jus de fruits, etc. Mais puisque le Pessah qui s'est passé en Egypte, comme on voit dans la parasha de Bo, on précise pas là-bas que c'était l'hechémonie. Dans tout le passage de l'Egypte, quand vous êtes dans le parasha de Bo, où on parle de la consommation de la matzah le soir de la sortie d'Egypte, on précise pas que la matzah était du l'hechémonie. Nulle part c'est mentionné que c'était l'hechémonie du pain de pauvreté. Donc il semble qu'en Egypte, les bénis Israels pouvaient s'acquitter de la consommation de la matzah avec matzah ha-shira. Puisque c'est pas précisé le pain de pauvreté. C'est-à-dire qu'en Egypte, le soir du 14 Misan, donc le 15 Misan, le premier Pessah de toutes les générations, les bénis Israels pouvaient s'acquitter de la mise à de la matzah avec la matzah faite avec du jus, avec des jus. Donc pas du tout la matzah que nous avec laquelle on peut s'acquitter aujourd'hui. D'après cela, qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend que malgré que le Pessah que nous on accomplit aujourd'hui, il faut que la matzah soit nécessairement du l'hechémonie du pain de pauvreté en particulier, alors que lors de la délivrance d'Egypte, on pouvait s'acquitter par matzah ha-shira. C'était pas au moment de la sortie d'Egypte. Avant la sortie d'Egypte, lorsqu'on a fait le sort du céder, lors de la matzah, la plaie des premiers-nés, chaque foyer était dans sa maison, en train de manger le corban de Pessah, se protéger chacun chez soi de la plaie de la mort des premiers-nés, et évidemment manger de la matzah à ce moment-là. C'était le fameux premier céder. Mais lors de la sortie d'Egypte, évidemment, là, on a mangé du pain de pauvreté, l'hechémonie, parce que c'est bien ça qu'on dit le sort du céder. Voici le pain de pauvreté que nos ancêtres ont mangé. Donc ils ont mangé du pain de pauvreté. Mais ils ont mangé du pain de pauvreté en sorte d'Egypte, parce qu'ils sont sortis à l'hat. Mais le soir de la plaie de la mort des premiers-nés, chez eux, lorsque Dieu leur a demandé de manger de la matzah, ils pouvaient s'acquitter de la matzah à Shéra. Et donc, a priori, pour l'instant, ça paraît assez bizarre qu'on est censé revivre la sortie d'Egypte. A chaque génération, chaque juif a l'obligation de se considérer comme étant sortis d'Egypte. Donc on doit revivre l'expérience. On doit se remettre en condition, au point qu'on a pas mal de coutumes le soir de Pessah, pour se remettre en condition. Et la meilleure des manières de se remettre en condition, c'est de consommer la même matzah. Mais nos ancêtres pouvaient manger de la matzah à Shéra, alors que nous, c'est strictement interdit. Et c'est seulement l'hérémonie de l'épandre de pauvreté de la matzah plate. Très bien. Le Pessah d'Egypte, il crée... C'est la racine, c'est la source du Pessah que nous, on accomplit aujourd'hui. Et là, on comprend que... Chez Nyan Shuvale El, ce qu'on a dit plus haut qu'à propos du Pessah d'Egypte, c'est qu'en préparation à la sortie d'Egypte, on pouvait manger de la matzah à Shéra, nécessairement, aujourd'hui aussi, on peut avoir ça. C'est-à-dire, au moment de la sortie d'Egypte, ils ont mangé le pain de pauvreté. Mais avant la sortie, donc comme préparation, lors de la plaie de la mort des premiers-nés, ils pouvaient manger de la matzah à Shéra. Puisque la sortie d'Egypte est la racine et la source du Pessah que nous, on accomplit aujourd'hui, nécessairement, aujourd'hui aussi, en tant que préparation au sort du céder, on peut se permettre de manger de la matzah à Shéra, comme nos ancêtres. Eh bien, dans un des commentateurs de l'Agmara, le mort des Ries, un livre de Halakha essentiellement, il dit qu'à l'époque du Betamikdash, en réalité, on faisait d'abord notre repas et après on faisait le céder. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. On fait d'abord le céder et après on arrive à l'étape du choukhan horaire et on mange le repas. À l'époque du Betamikdash, ils mangeaient d'abord leur repas et ils ne mangeaient pas de la matzah. Bon, parce que quand on dit qu'ils faisaient le repas, forcément ils faisaient Motsi. Mais nécessairement, il n'y a pas de repas sans Motsi. Mais ils ne mangeaient pas la matzah avec laquelle ils allaient s'inquiéter plus tard pour le céder. Donc ils mangeaient qu'un matzah ? Matzah à Shéra. Parce qu'en réalité, lorsque plus tard dans le céder, ils allaient manger Akhilat Matzah, faire la misa de Akhilat Matzah, on sait très bien qu'on n'a pas le droit de consommer de la matzah avant d'arriver à la misa, pour qu'on puisse y arriver avec plaisir. Dans l'Akmara, on donne l'exemple, c'est comme quelqu'un qui est fiancé avec une femme, mais il ne pourra pas profiter de sa fiancée, il faut qu'il attend qu'il puisse se marier avec elle. Non, c'est pareil. Le fait qu'on s'apprête à consommer la matzah, pour consommer la matzah avec plaisir et avec envie, on n'a pas le droit d'en manger avant. C'est pour cette raison que, d'après l'Allah, il est interdit de manger de la matzah la veille de Pessah, et même certainement la coutume de ne pas manger de la matzah depuis un mois avant. Depuis le jour de Pourrim, on ne mange plus de matzah. La matzah avec laquelle on peut s'acquitter le sort du céder. Mais puisqu'on ne peut pas s'acquitter de la matzah Asherah, avec les jus de fruits à l'intérieur, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourra manger. Parce que ce n'est pas elle, la femme avec laquelle je vais me marier plus tard, la matzah avec laquelle je vais pouvoir m'acquitter. Donc le bordé Khin nous dit qu'à l'époque du Beit HaMikdash, les Bénisraëls mangeaient leur repas, ils faisaient mozzi avec la matzah Asherah, et après ils commençaient le céder, et ils s'acquittaient de la misère de la matzah avec la famille Khemoni, le pente de pauvreté. Très bien. Donc on voit que même le Pessah qu'on accomplit dans les générations, même à l'époque du Beit HaMikdash, il y avait la matzah Asherah. Mais ce n'était pas la matzah avec laquelle on s'acquittait, mais c'était la matzah Asherah dans le repas, qui préfigurait, qui était en introduction au céder. Comme à l'époque de nos ancêtres en Egypte. Lors de la mort des premiers-nés chez eux à la maison, ils pouvaient s'acquitter de l'ordre de manger de la matzah avec de la matzah Asherah, mais lors de la sortie d'Egypte, vu qu'ils étaient à la hâte, ce qu'ils ont mangé, c'est de pains de pauvreté. Donc matzah Asherah d'abord, et pains de pauvreté après. Et même aujourd'hui, en réalité, même si aujourd'hui on fait bien d'abord le céder et après le repas, l'Allah Kha nous dit bien que la veille de Pessah, avant la dixième heure, il est permis de manger de la matzah Asherah, même s'il est interdit de manger de la matzah. On a l'interdiction, comme je viens de le dire tout à l'heure, de manger de la matzah, parce qu'on attend d'en profiter le sort du céder, mais rien ne nous interdit de manger de la matzah Asherah, vu que ce n'est pas par elle avec laquelle on pourra s'acquitter. Comme on voit par exemple, je crois que c'était l'année dernière, ou il y a deux ans, où Pessah retombait Motsay Shabbat. Donc, pour manger le Motsi de Shabbat, de samedi matin, certains ont pris de la matzah cuite, etc., avec de l'huile, pour la rendre différente de celle qu'on va manger la nuit, mais avec laquelle on peut faire Motsi le jour de Shabbat, pour ceux qui s'en souviennent. Et donc, le fait que la halakha a permis de manger de la matzah Asherah dès la veille de Pessah, comme si c'était une préparation à manger la véritable matzah, le sort du céder. Donc, on voit qu'il y a quand même une certaine similitude entre le Pessah de nos ancêtres en Egypte et le Pessah que nous on accomplit. C'est que eux, ils pouvaient, certes, ils ont mangé de la matzah Asherah, et après ils ont mangé de la matzah Asherah, nous aussi, on mange de la matzah Asherah, dans la journée avant le céder, mais on s'inquiète avec de la matzah Asherah, le soir du céder. Mais pour autant, il y a toujours une différence, c'est que eux, ils pouvaient s'inquiéter de la mitzvah, de la matzah, avec la matzah Asherah, ce que nous aujourd'hui, impossible. Sur l'ordre de consommer le matzah Asherah, le pain de pauvreté, dont on a dit plus haut, le verset, il donne une raison à cet ordre. Pour quelle raison on a l'obligation de manger le pain de pauvreté ? Parce que vous êtes sortis à la hâte d'Egypte. Et c'est pour cette raison, l'où il explique, la pâte n'a pas eu le temps de fermenter, de gonfler. Donc, puisque vous êtes sortis à la hâte, donc le pain n'a pas eu le temps de gonfler, ce qui fait que vous avez obtenu du pain de pauvreté. Très bien. Et donc, l'adjectif de dire que ce que vous allez manger, c'est du pain de pauvreté, à la fois, ça exclut le khametz. C'est évident. Le pain de pauvreté, ça signifie que le khametz est strictement interdit. Mais ça exclut aussi Matzah HaShirah. Parce que Matzah HaShirah n'est pas du pain de pauvreté. Donc, qu'est-ce qu'il semble ? Il semble qu'en réalité, la raison pour laquelle on mange de l'ichrémonie, c'est parce qu'on est sortis à la hâte. Donc, pour quelle raison on ne peut pas manger de khametz à Pessah ? Parce qu'on est sortis à la hâte. Et pour quelle raison on ne peut pas manger de Matzah HaShirah ? Aussi parce qu'on est sortis à la hâte. Donc, c'est-à-dire que le fait que nous sommes sortis rapidement d'Egypte est la même raison à la fois pour laquelle on ne peut pas manger de pain, le sort de Pessah, et on ne peut pas manger de Matzah HaShirah, le sort du céder. Pour la même raison, on a l'interdiction de manger le khametz pendant Pessah et la même raison de l'interdiction de s'acquitter de la Matzah, le sort du céder, avec la Matzah HaShirah. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est comment c'est possible que cette raison-là, qu'on est sortis rapidement d'Egypte, est la raison pour laquelle il nous est impossible de manger la Matzah HaShirah. Quel est le lien ? Le fait que nous sommes sortis rapidement, alors on ne peut pas manger de la Matzah HaShirah. Concrètement, la Matzah HaShirah, ce n'est pas forcément quelque chose qui a gonflé, c'est juste qu'il y a d'autres choses à l'intérieur. Ça donne un goût supplémentaire. Quel est le lien entre le fait d'une Matzah qui a un goût supplémentaire et avec le fait que c'était rapidement ? Pour le coup, on ne voit pas forcément de lien logique entre eux. On va rentrer un petit peu plus dans les détails. Au début du verset, qui nous a dit que vous mangerez de la Matzah, le sort du Cédère, le sort de Pessah, il a marqué le tochal alav hametz shivachiamim. Vous ne mangerez pas de hametz pendant 7 jours. Tochal alav matzot. Mais vous mangerez des matzot. Dans le même verset, on nous donne l'ordre de manger de la Matzah. Juste avant, on nous interdit de manger du hametz. Qu'est-ce que nous déduisent nos maîtres de ces versets-là ? C'est de quelle Matzah avec laquelle on peut s'acquitter ? Celle qui aurait pu être du hametz. Vu qu'on t'interdit de manger du hametz, mais tu dois manger de la Matzah. Ça veut dire quelle Matzah avec laquelle tu peux t'acquitter ? Celle qui aurait pu être du hametz. Donc une pâte que même en laissant énormément de temps ne va jamais gonfler, ce n'est pas avec elle que tu peux t'acquitter. Mais une pâte avec laquelle, en laissant du temps, elle va gonfler, elle va devenir du hametz, avec laquelle tu peux t'acquitter, à condition que tu l'empêches de devenir du hametz. Ce qu'on mange de la farine avec de l'eau, ça peut devenir du hametz. Il suffit d'attendre que ça gonfle. Mais justement, on fait en sorte de faire rapidement, moins de 18 minutes, de faire en sorte que ça reste de la Matzah. Donc, nos sages, dans la Gemara et dans la Laha, déduisent de ces versets, Vous ne mangerez pas du pain, mais pendant 7 jours, vous mangerez des Matzah. De là, on en déduit que la possibilité d'accomplir la misva, de consommer de la Matzah, c'est uniquement avec un aliment qui aurait pu fermenter et gonfler. Mais quelqu'un qui n'aurait pu pas devenir du hametz, ce n'est pas avec elle qu'on peut s'acquitter. Étant donné que les deux catégories de Matzot, avec lesquelles on ne peut pas s'acquitter de la consommation de la Matzah, c'est quoi les deux catégories ? Premièrement, Matzah-Sherah, et deuxièmement, celle qu'on vient de voir, celle qui ne peut pas devenir du hametz. Donc, on a vu deux catégories de Matzot, avec lesquelles on ne peut pas s'acquitter de la misva, de la Matzah, le sort du céder. Celle qui est de la Matzah-Sherah, donc avec des jus qui ont donné du goût, et celle qui, de toutes les manières, n'aurait pas pu devenir du hametz. En réalité, ces deux catégories de Matzot sont exclues dans le même verset qui nous a donné une seule et unique raison. Le verset nous dit, vous ne mangerez pas du hametz, pendant sept jours vous mangerez de la Matzah qui est du pain de pauvreté. Pourquoi ? Parce que vous êtes sortis rapidement. Donc, dans ces versets, on exclut Matzah-Sherah, on exclut ce qui ne peut pas devenir du hametz. Pour quelle raison ? Parce que l'échémonie. Pourquoi l'échémonie ? Parce qu'on est sortis rapidement. Donc, la raison pour laquelle on ne peut pas s'acquitter de Matzah-Sherah et donc Matzah avec des jus de fruits et quelque chose qui ne peut pas devenir du hametz, c'est parce qu'on est sortis rapidement. Et ça, c'est très bizarre. Pourquoi ? On comprend de là que ces deux catégories de Matzot ont le même problème par rapport à l'accomplissement de la Matzah. Puisque c'est la même raison qui les exclut, c'est qu'ils ont la même problématique. Puisqu'on les a exclus avec lesquels on peut s'acquitter, à cause du fait qu'on est sortis rapidement d'Egypte, ça prouve qu'ils ont la même problématique. Mais d'un autre côté, on voit que Motsim Sha'alakha, l'égabe Matzah-Sherah, on voit que l'alakha par rapport à la Matzah-Sherah qui a été dite seulement pour le Pessah d'aujourd'hui. Seulement pour le Pessah d'aujourd'hui, on a l'interdiction de s'acquitter avec la Matzah-Sherah. Alors que l'alakha qui nous dit que la Matzah du sort de Seder se doit d'être une patte qui doit devenir du Hametz, on la trouve aussi dans le Pessah d'Egypte. Je m'explique. On a montré une certaine correspondance entre les deux sortes d'aliments avec lesquels on ne peut pas s'acquitter. La Matzah-Sherah et une patte qui ne deviendra pas du Hametz. On a dit que les deux nous excluent pour la même raison parce qu'on est sortis d'Egypte rapidement. Très bien. Si c'est la même raison pour laquelle on exclut ces deux aliments-là, ça signifie que ces deux aliments-là portent le même problème. Puisque c'est les mêmes raisons qui les excluent. Elles ont la même erreur qui fait avec lesquelles on ne peut pas s'acquitter le sort du Seder. Donc puisqu'elles ont la même erreur, on ne peut pas d'un côté les trouver permises au même moment que l'autre on la trouve interdites. Soit les deux sont interdites, soit les deux sont permises. Si les raisons pour lesquelles on les exclut, c'est la même. C'est logique. Si la raison pour laquelle on exclut la Matzah-Sherah est différente de la raison pour laquelle on exclut l'autre, ben c'est possible qu'il y a une situation où l'une est permise et l'autre est interdite, et une autre situation où l'autre est permise et l'une est interdite. Mais puisque c'est la même raison, donc normalement dans une même situation on ne peut pas trouver l'une permise et l'autre interdite. C'est impossible. Et pourtant, et pourtant, on l'a vu au commun, le Pessar d'Egypte, qu'est-ce qu'on a dit depuis tout à l'heure ? La Matzah-Sherah était permise ou interdite ? Elle était permise. Très bien. Or, le soir, dans la Torah, qu'est-ce qui est marqué à propos des Matzot ? Au Pessar d'Egypte, où Shmartem est un Matzot. Gardez les Matzot. C'est-à-dire quoi ? Faites attention que ça ne devienne pas du Khametz. Donc, le soir du Pessar d'Egypte, il fallait que ça provienne d'une patte qui aurait pu être Khametz, mais on lui demande faites attention. Donc, le soir du Pessar d'Egypte, la Matzah-Sherah était permise, mais que la patte, une patte qui ne peut pas devenir du Khametz était interdite. Donc, au même moment, deux choses qui, normalement, ont la même raison pour les exclure, au même moment, elle disait, l'une était permise, l'autre était interdite. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, le Pessar d'Egypte, il est assez incompréhensible. Bonne idée, je comprends pas pourquoi... Après, on a un problème, c'est que, dans un même soir, et la Matzah-Sherah est permise, et la Matzah qui ne peut pas devenir du Khametz est interdite. Alors que, normalement, on vient de dire que la même raison pour les deux, pourquoi on les exclue, c'est parce qu'on est sortis rapidement. C'est un peu bizarre. C'est-à-dire que, malgré le Pessar d'Egypte, on pouvait s'acquitter de la consommation de la Matzah grâce à de la Matzah-Sherah, il fallait que ce soit de la Matzah qui ait la caractéristique qui aurait pu devenir du Khametz. Donc, il fallait que ce soit... On pouvait s'acquitter de la Matzah-Sherah, mais si c'est de la Matzah-Sherah, c'est-à-dire que c'est de la farine avec du jus de fruit, farine et jus de fruit, ça ne peut pas devenir du Khametz. Mais il fallait que ça ne devienne pas du Khametz. Donc, en réalité, la Matzah-Sherah avec laquelle on a pu s'acquitter le soir du céder à Pessar d'Egypte, c'était de la farine, de l'eau et du jus de fruit. Parce qu'à la fois, ça peut devenir du Khametz, parce qu'il y a de l'eau, ça peut devenir du Khametz, et c'est la Matzah-Sherah. Donc, en réalité, la Matzah qu'ils auraient pu s'acquitter avec, ça doit être quelque chose qui peut devenir du Khametz, donc il y avait nécessairement de l'eau. Mais comme on l'a dit, vu que ce n'est pas précisé, en Egypte, la problématique, l'hérémonie, c'est que Matzah-Sherah s'était permis, et donc ils ont pu s'acquitter avec de la Matzah fabriquée avec des jus de fruit. Très bien. Maintenant, c'est quoi l'explication de tout ça ? Ça veut dire, on a quand même un problème, aujourd'hui, Matzah-Sherah, même pas dans les rêves, à la table du céder. Et pourtant, à l'époque, tranquillement, la tête du céder, il y avait la Matzah-Sherah. Donc, on ne comprend pas vraiment comment c'est possible qu'à l'époque, c'était permis, aujourd'hui, c'est strictement interdit. Nécessairement, il y a une différence, en réalité, entre nous, aujourd'hui, et eux, à l'époque. L'explication, d'après le regard plus profond des choses, on peut comprendre, d'après la clarification, c'est quoi la notion de l'hérémonie de pain de pauvreté et de Matzah-Sherah dans la Vodata-Sherah. On sait très bien que la Matzah, ça relève d'une volonté de Dieu. Mais il y a une Matzah qui est définie comme étant pauvre et il y a une Matzah qui est définie comme étant riche. Ça signifie qu'il y a une sorte de service de Dieu qui est pauvre et il y a une sorte de service de Dieu qui est riche. Pauvre en quoi ? Riche en quoi ? Le Rabbi nous dit que le Luchem Oni est créé comment ? à partir d'une pâte qui est faite de farine et de blé de farine et d'eau uniquement. Ça veut dire qu'il n'y a aucun goût. Rien. Il n'y a aucun goût dans la farine et de l'eau, il n'y a pas de goût. On crée juste de la matière. Matzah Asherah, l'opposé, elle est façonnée à partir d'une pâte qui est pétrie avec de l'huile ou avec du miel ou avec du vin ou avec tout autre jus de fruits. Donc, il rajoute du goût. Donc, la différence entre la Matzah, l'Hemoni, pain de pauvreté, c'est qu'il n'y a pas de goût. Matzah Asherah, c'est qu'il y a du goût. Dans le service de Dieu, c'est quoi la différence entre le goût et ne pas avoir de goût ? Le pain de pauvreté fait référence à celui qui sert Dieu avec soumission. Kabbalat Hol. Il accepte la volonté de Dieu. Pas avec plaisir. Il n'a pas de plaisir à servir Dieu. Intellectuellement parlant, il ne comprend pas l'utilité de faire l'émisote. Il ne comprend pas la Torah. Il n'a pas de plaisir à ça. Il n'a pas d'émotions qui sont créées dans le fait d'étudier, dans le fait de prier, dans le fait de pratiquer l'émisote. Dans sa pratique de Torah et l'émisote, il n'a pas de goût. Il faut avoir du goût, il faut comprendre. Quand on comprend le sens de nos actes, on le fait avec plus d'enthousiasme. On a du profit, on a du plaisir à le faire. Parce qu'on sait la symbolique. Parce qu'on sait le message. On sait l'information qui se cache derrière. Il y a des personnes qui ne comprennent pas. Il y a des personnes qui ne ressentent pas. Mais pour autant, ils le font quand même. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas, ils ne ressentent pas, mais ils le font quand même. Par Kabbalatol, par soumission, par acceptation de la volonté de Dieu. De moi-même, je ne le ferai pas. De moi-même, je transgresserai tout et je ne ferai pas. Mais Dieu m'a demandé de le faire. Eh bien, il s'est fait violence du fait de sa nature, du fait de sa compréhension et il s'impose de ne pas transgresser et il s'impose de servir Dieu, d'accomplir l'émisote. Et je veux bien. Mata Hashira, donc la Mata riche, à l'opposé, c'est celui qui sert Dieu avec compréhension. Il a un goût. Il a du plaisir dans sa Vodatachem. Lorsque ce juif-là sert Dieu, ce n'est pas seulement par soumission, sans aucun goût, sans que son intellect ou ses émotions sont mis en avant. Parce que celui qui sert Dieu comme le pain de pauvreté, intellectuellement et émotionnellement parlant, il y a tout à fait la possibilité de faire le mal. Le mal a du sens. Manger pas cachère, pour lui, ce n'est pas sorti nulle part. Travailler Shabbat, ce n'est pas quelque chose qui est incompréhensible. Pour lui, c'est tout à fait compréhensible. Pour lui, c'est tout à fait compréhensible de ne pas manger cachère. Pour lui, c'est tout à fait compréhensible, etc. C'est-à-dire, pour lui, le mal n'est pas quelque chose qui est viscéral pour lui. Le contraire dans la montée de Dieu est tout à fait acceptable. intellectuellement et émotionnellement. Mais pour autant, il ne transgresse pas. Il s'impose la montée de Dieu sur lui. Ce qu'on appelle dans le langage de la chasse de la Kabbalah, Itkafia. Itkafia, ça veut dire se briser. Le mal existe, mais il le brise. Il l'empêche de s'exprimer. Il empêche le mal de pouvoir être mis en avant. Il sert Dieu de cette manière-là par la manière de Itkafia, de se briser. à l'opposé, celui qui sert avec goût, avec réflexion, et bien pour lui, grâce à sa réflexion et à ses émotions, ça n'existe pas de faire le contraire à la montée de Dieu. Comment ? Il comprend la valeur des misotes, il comprend la Torah, il ressent les misotes, il ressent la prière, il ressent la présence divine. Pour lui, faire le contraire à la montée de Dieu, c'est quelque chose qui est inimaginable. Le mal n'existe pas à ses yeux. Ça ne peut pas le toucher, ça ne peut pas l'attirer. Parce qu'il l'a compris, parce qu'il l'a ressenti. Donc lui, il arrive à un stade a priori supérieur qui n'est pas du Itkafia, de briser le mal, mais du Ittafra, transformer le mal. C'est-à-dire que le mal a complètement été transformé, il n'existe même plus à ses yeux. Et donc, en réalité, c'est deux sortes de matzot, l'ekhémonie, le pain de pauvreté, et matzah asherah, le pain de richesse, si on peut dire ça comme ça, la matzah avec du goût. Eh bien, en réalité, il faut référence à deux manières de servir Dieu. Celui qui sert Dieu par soumission et acceptation et dévouement, malgré le fait que ce n'est pas du tout compréhensible pour lui ou ressenti. Et l'autre qui, justement, a fait l'effort de comprendre, a fait l'effort de ressentir, il est arrivé à la conclusion que mais vivre, c'est uniquement avec la volonté de Dieu. Ça n'existe pas de vivre sans la volonté de Dieu. Et donc, pour lui, le mal n'existe même plus. Et donc, en réalité, c'est ça le lien entre les deux catégories de matzah dont on a parlé plus haut. La matzah asherah et la matzah qui est faite à partir de choses qui ne peuvent pas devenir du khametz. On avait parlé de ces deux sortes de matzot qui sont exclus le soir du céder. On ne peut pas s'acquitter avec la matzah asherah et on ne peut pas s'acquitter avec la matzah qui ne peut pas devenir du khametz. Mais en réalité, le lien entre les deux est tout à fait compréhensible. Pourquoi ? Parce que d'un côté, l'un découle de l'autre. Quelqu'un qui sert Dieu comme de la matzah asherah, c'est quelqu'un qui sert Dieu avec goût, avec plaisir, avec envie, avec enthousiasme. Pour quelle raison ? Parce qu'il a compris que le mal n'a pas de valeur. Donc pour lui, c'est impossible de devenir du khametz. Le khametz, c'est le mal. Donc on a compris le lien entre les deux sortes de matzot qui sont exclus du céder. Quel est le lien entre matzah asherah et le pan qui ne peut pas devenir du khametz ? On avait dit que les deux étaient similaires parce qu'on les a exclus parce qu'on les a sortis rapidement. Mais profondément, on comprend le lien. Matzah asherah, c'est quelqu'un qui sert Dieu avec amour, avec crainte, avec envie, avec compréhension, avec goût. Mais quelqu'un comme ça, pour lui, le mal n'existe même plus. Il n'y a même pas de possibilité au mal de s'exprimer. Comme la matzah, il n'y a même pas de possibilité au khametz d'apparaître. Donc on comprend le lien entre matzah asherah, le pain de richesse avec du goût et le pain qui ne peut même pas devenir du khametz. Et donc c'est uniquement le service de Dieu de l'hérémonie, de soumission qui lui donne la possibilité au mal d'exister. Parce que si je serre Dieu avec soumission, ça signifie que je ne comprends pas et que je ne ressens pas. Si tu ne comprends pas la valeur de la parole divine, non pas la valeur de la parole divine parce qu'il la comprend ça, parce qu'il s'est soumis à elle. Mais il ne comprend pas, il ne comprend pas la Torah, il ne comprend pas l'émisote, il ne comprend pas l'utilité, il ne ressent pas vraiment le besoin, le goût de ça. mais il va le faire, tête baissée, il va le faire. Mais il ne ressent pas vraiment l'utilité derrière, le goût que ça peut apporter dans sa vie. Quelqu'un qui pense comme ça, évidemment que le mal existe. Parce que pour lui, dans sa tête, on lui parle, non il ne faut pas manger cachère, enfin il ne faut pas ne pas manger cachère. il ne comprend pas. Je ne comprends pas. Pour quelle raison, on m'interdira de manger ça ? Pour quelle raison, on m'interdira de manger ça ? C'est des kifs, c'est des plaisirs, je vais me faire du bien, etc. Pourquoi pas ? Pour quelle raison, on m'interdira de travailler Shabbat ? C'est là où je gagne le plus, etc. Il ne comprend pas. Donc pour lui, le mal existe. Mais il va l'empêcher de s'exprimer. Comme exactement la matça. s'il tient toute sa vie. Et donc en réalité, on voit très bien le lien entre donc la matça avec laquelle on peut s'acquitter le sordi. C'est derrière qu'on te dit que c'est du pain de pauvreté et on te dit que ça forcément quelque chose qui peut devenir du khametz. Puisque c'est du pain de pauvreté, donc c'est pauvre de goût, pauvre de réflexion, pauvre d'émotion, donc le mal existe. Mais il faut l'empêcher de s'exprimer. Il faut garder les matzots pour ne pas que ça devienne du khametz, mais ça reste de la matça du pain de pauvreté où le mal est possible, mais pas exprimé, pas réalisé. Très bien. Et bien en réalité, si on extrapole un petit peu plus, et bien ces deux manières de servir Dieu, de manière générale, font référence l'une à la sortie d'Egypte et l'autre à la délivrance finale et complète qu'on attend. Une manière de servir Dieu dont on vient de parler est le symbole de la sortie d'Egypte et l'autre le symbole de la délivrance finale. À la sortie d'Egypte, qu'est-ce qui est marqué ? Kibara Ha'am, le peuple il a fui. Pour quelle raison il a fui ? Comme on l'a posé la question la semaine dernière. Paro il t'a dit vous pouvez sortir. Pourquoi tu suis ? T'es tranquille, il t'a dit partez. Bah on part, on prend son temps. On a fui, comme si c'était maintenant ou jamais. Qu'est-ce qu'on avait dit la semaine dernière ? Non, c'était parce qu'on était à un degré de... Exactement. Arash, Ebenaf, Yisrael, le mal qui était dans l'âme d'Eben Yisrael était tellement forte qu'on était obligé de fuir le mal à cause de l'impureté de l'Egypte. c'est ce que dit là de Marzakène de l'Ethania. Il fallait fuir le mal et c'est ça le pain de pauvreté. C'est que le mal existe, il faut le fuir, il faut l'écraser. La possibilité au mal de s'exprimer était présente mais il fallait l'écraser. Et ça, c'est le pain de pauvreté. Où notre manière de servir Dieu fait en sorte que on conçoit le mal mais on l'empêche de s'exprimer. Et à la sortie de l'Egypte, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y avait le mal qui était prépondérant, qui était extrêmement dominant dans notre âme. On était à la 49ème porte d'impureté, presque équivalent à un Égyptien. Il fallait fuir pour ne pas en devenir un totalement au point de ne plus être capable de sortir. Et c'est ça tout le sens de l'hérémonie du Tafia de briser le mal. Mais quand Machar va venir, ça ne va plus du tout se faire de cette manière-là. Quand Machar va venir, le Prophète le Prophète Ishaïa nous dit Vous n'irez pas à la hâte. On ne sortira pas de cet exil rapidement comme on est sorti d'Egypte. Comme on est sorti d'Egypte à l'époque. Pourquoi ? Parce que l'esprit d'impureté disparaîtra de la terre. Lorsque Machar viendra, il n'y aura plus d'impureté sur terre. Vu qu'il n'y aura plus d'impureté, il n'y aura plus de mal. Tu vas faire quoi ? Donc on ne sortira pas à la hâte. Donc on sera dans une situation non pas de briser le mal, mais de transformer le mal en bien. Il n'y aura même plus de mal. Donc là, ce n'est plus le pain de pauvreté, mais c'est le pain de la richesse, la matzah shéra. Et c'est ça l'explication que chez Bechipazan Yatsata, on est sorti d'Egypte avec hâte. Et ça, ça a été la raison pour laquelle Allah Khan nous dit que la matzah du sort du céder ne peut pas être la matzah shéra. Et non plus, ne peut pas être du pain de la matzah qui est faite avec quelque chose qui ne peut pas devenir du chamesh. Pourquoi ? On est sorti rapidement. Seul on est sorti rapidement. C'est-à-dire que notre manière de servir Dieu, c'est comment ? C'est d'écraser le mal. C'est de fuir le mal. Comment le sort du céder ? On te dit qu'on est sorti rapidement parce que le mal existait, tu vas te permettre de manger de la matzah qui signifie que pour toi le mal n'existe pas. Ça n'a pas de sens. Donc le sort du céder, on ne peut pas s'acquitter de la matzah shéra. S'acquitter de la matzah shéra, le sort du céder, c'est comme si tu conçois qu'en Egypte, il n'y avait plus de mal. Mais ce n'est pas vrai. Le mal existait. Et c'est pour cette raison qu'on a fui. Puisque le mal existait, et c'est pour cette raison qu'on a fui, tu ne peux pas t'acquitter de la matzah shéra. La matzah shéra signifie que le mal n'existe pas. Que tu serres Dieu avec compréhension, avec émotion, et que pour toi, c'est inconcevable de ne pas faire la volonté de Dieu. Mais en Egypte, ce n'était pas ça notre niveau. On a atteint ce niveau-là au nom de la Torah, plus ou moins. après Sira Tahomer. On s'est complètement transformés. Mais avant, tous les 49 jours de Sira Tahomer, on était tout en bas de tout en bas. Au point qu'au moment de l'ouverture de la mer, les anges se sont présentés devant Dieu. Les Égyptiens et les bénis Israels, ce sont des idolâtres. Et pourquoi eux tu les sauves et eux tu les engouffres ? Donc ça veut dire qu'on était presque similaires à des Égyptiens. Donc c'est évident que le mal était là. C'est évident qu'on avait des envies d'accomplir le mal. Et c'est pour cette raison que comme on avait ces envies-là, qu'il fallait fuir immédiatement. Donc quand on a cette compréhension de la sortie d'Égypte, comment on peut se permettre le sœur du Sidaire de manger de la Massachéra ? C'est complètement incompatible. Massachéra signifie que le mal n'existe pas. C'est pas possible de manger ça. Le sœur du Sidaire, il faut avoir conscience que le mal existait et qu'on l'a fui. Donc pain de pauvreté. Pain qui peut devenir du Hametz, la possibilité au mal d'exister, mais on l'empêche de s'exprimer en restant du pain de pauvreté. Maintenant, la Lacha nous dit aussi que le Pessach, à Pessach, Lacha qui nous dit que le sœur du Sidaire, on ne peut pas s'acquider de la consommation de la Massachéra, à travers la Massachéra, donc avec des jus de fruits, la Massach qui est faite avec des jus, où il y a du goût, n'est pas seulement, uniquement, du fait de son sens profond, qu'on vient de l'expliquer maintenant, avec le mal qui existe, etc. Dans son sens plus, Chassidut, ou les secrets de la Torah. Parce que la sortie d'Egypte, ça ne peut pas se correspondre. Parce que le peuple, il a fui. Ça veut dire que d'un côté, on s'est dit, étant donné qu'il y avait le mal, alors on était obligé de servir Dieu de cette manière-là. Mais en réalité, non. Il y a une supériorité à servir Dieu, comme le pain de pauvreté, même sans le pain de richesse. À première fois, on aurait l'impression de dire, il ne comprend rien à la valeur des mises, il ne comprend pas au goût des mises-votes, il ne comprend pas au goût de la Torah, mais il accepte sur lui. Comme un serviteur qui, il tire la tête quand son maître le dit de faire quelque chose, mais il le fait quand même. C'est un autre style de serviteur que tellement qu'il comprend la valeur de son maître, quand son maître le dit quelque chose, il le fait avec joie, en chantant, etc. Alors évidemment qu'on aurait l'impression de dire que servir Dieu comme Atsa Hashira, le pain de richesse, ou quelqu'un qui a compris la valeur de la Torah, quelqu'un qui a compris la valeur des mises-votes, et pour que lui, le mal n'existe même pas, on a l'impression que lui, les mises-votes, qu'il accomplit son service de Dieu, a plus de valeur. Le fait que le sort du céder, on lui demande, mange du pain de pauvreté. Pas uniquement, ne mange pas de la Matsa Hashira, parce que ça ne correspond pas au moment. Non, on te demande d'en manger. Ça veut dire qu'elle a une valeur intrinsèque. Elle a une valeur intrinsèque, même plus que la Matsa Hashira. C'est-à-dire que servir Dieu avec soumission, même quelqu'un qui ne comprend pas, a peut-être plus de valeur que quelqu'un qui sert Dieu, alors qu'il comprend et qu'il ressent. Comment on peut voir cette supériorité-là ? Quand on sert Dieu par Itafra, par transformer le mal, la Matsa Hashira, le mal est annulé totalement. Alors, combattre le mal, écraser le mal, le faire taire et le fuir, il y a une supériorité. Pourquoi ? Parce que servir Dieu, de cette manière-là, on voit l'effort de l'homme, qu'il doit combattre, qu'il est dans l'adversité et qu'il se fatigue pour réussir. L'autre, le mal n'existe même pas. Il n'a même pas d'envie. Alors certes, c'est très beau, tu n'as même pas d'envie de faire le mal. Mais tu ne vis pas une vie de combat. Mais quelqu'un qui a des envies de faire le mal, qui comprend que le mal peut être alléchant, que peut être attirant, et le ressent, il a des envies. Et pour autant, il ne l'exprime pas. Quelle force il faut pour arriver à ce niveau-là ? D'être quelqu'un que, de mon ego, de ma vie personnelle, de mon optique de vie, c'est de faire tous les plaisirs, mais je ne l'exprime pas. Il est capable de faire taire ses envies, il est capable de faire taire sa personnalité, il est capable de faire taire son ego, uniquement parce que Dieu lui a demandé. Mais il faut une force colossale pour avoir une capacité pareille. Et c'est exactement ça, ce qu'on attend de nous, le sort du céder. Service de Dieu dit tafra, montre quoi ? Transformer le mal, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que l'homme est un avec Dieu. Il ne voit même pas le mal qui existe. Le mal n'existe pas, il n'a même pas envie, il ne fait qu'un avec le divin. Il s'est tellement raffiné, au point qu'il est devenu tellement pur, que sa personnalité même le pousse à ne plus considérer le mal comme étant quelque chose d'attirant. Il te cafia, ça montre la soumission et l'annulation au divin. Pas l'union, tu ne fais pas qu'un avec. Pour faire qu'un avec, c'est qu'il faut que tu adhères au divin, c'est que pour toi le mal n'existe pas. Non, c'est quelqu'un qui est annulé au divin. Il n'est égal pas au divin, mais il est annulé au lui. C'est-à-dire que d'un point de vue de sa réflexion, de ses émotions, le mal existe. Et malgré cela, il se soumet, il s'annule, il fait taire ses envies. Il fait tout le contraire de ce que lui-même voudrait faire. Quelqu'un qui sert Dieu par transformation du mal, il ne fait qu'accomplir qui il est en réalité. Ce qu'il est, un avec Dieu. Mais c'est ce qu'il est. Mais l'autre, il ne fait pas qu'un avec le divin. Et au quotidien, il va à l'encontre de qui il est. Et ça, c'est un niveau extrêmement illé. Et c'est ça l'une des explications pour lesquelles, en réalité, parce qu'on peut se demander. Imaginons quelqu'un, c'est comme ça que c'est expliqué dans l'Agmara. Quelqu'un qui a vécu pas mal de péripéties dans sa vie, il a rencontré un chien qui a aboyé, il a un petit peu peur, il a pu s'en sortir. Ensuite, il a rencontré un taureau, il a un peu peur, il a pu s'en sortir. Après, il a rencontré un lion qui était prêt à le dévorer. Il s'en est sorti. Il va se souvenir du chien qui a aboyé. Ça ne traverse même plus la tête. Pour lui, l'essentiel, c'est qu'il a été sauvé du lion. Normalement, lorsqu'on vit plusieurs sauvetages, on se souvient seulement du plus grand, du plus important, auquel on a le plus subi. Et bien, pour autant, les Chacham nous disent, c'est marqué noir sur blanc dans l'Agada. On a l'obligation de se souvenir de la sortie d'Egypte, même après que ma chère soit venue. Mais quel rapport ? On a vécu 2000 ans d'exil, avec des souffrances atroces. On a la Géoula Chelema qui est éternelle. On va se souvenir d'une sortie de 210 ans d'exil, alors qu'après elle, il y a eu encore des exils. En quoi la sortie d'Egypte a de la valeur pour qu'on puisse s'en souvenir d'elle quand ma chère va venir ? Normalement, quand ma chère va venir, ça va nous faire oublier toutes les autres délivrances, tellement qu'elle sera extraordinaire et infinie et sans limite. Et pourtant, l'Allah nous dit, on s'en souviendra, on devra mentionner la sortie d'Egypte même quand ma chère viendra. Pourquoi ? Parce que la sortie d'Egypte a une supériorité même sur les temps mécéniques. Les temps mécéniques, il n'y a pas de mal. On vit, on comprend la valeur du divin, on comprend les misvotes, on comprend la Torah, et on ressent. C'est grande chose comme service de Dieu. Mais, celui qu'on avait à la sortie d'Egypte, il avait quand même une grandeur. Et donc, rien pour ça, on se souviendra de la sortie d'Egypte. On se souviendra quelle est la raison profonde parce qu'il y a plusieurs autres raisons. Le Maral de Prague explique en réalité dans l'introduction de son Etzach Israël, il dit qu'en réalité, il définit la notion de cause et de conséquence. Il dit que toute conséquence ne peut subsister qu'à partir du moment où la cause subsiste encore. Si une chose peut exister sans sa cause, c'est que ce n'est pas sa véritable cause. Il donne plusieurs exemples. Il dit par exemple, la présence du charpentier. que le charpentier soit là ou que le charpentier ne soit plus là, la maison reste. Ce n'est pas lui la véritable cause de la structure de la maison. La structure de la maison. Si la véritable cause était le charpentier, celui qui l'a confectionné, si le charpentier meurt, la maison tombe. Si la véritable cause d'un enfant, c'était les parents, normalement que Dieu nous en préserve après la disparition des parents, les enfants devraient automatiquement aussi que Dieu nous en préserve disparaître. Et pour autant, non. Donc la véritable cause d'un enfant n'est pas la présence des parents. Le marat de Prague, il dit qu'en réalité, c'est la semence. C'est la semence du père qui est devenu l'enfant. C'est la véritable cause. Parce que si la semence disparaît, forcément l'enfant disparaît, vu qu'ils ne font qu'un. Donc c'est la semence du père qui est la cause, et pas la présence du père. Pour la maison, il a dit qu'en réalité, la structure de la maison ne tient que grâce au sol. Tu enlèves la terre, il n'y a plus de maison. Donc ce qui permet à la maison d'exister, la cause de la conséquence de la maison, c'est la terre. Et il dit qu'en réalité, c'est exactement pareil. La délivrance finale ne peut exister plus grâce à sa cause première qui est la sortie d'Egypte. Comme c'est pour cette raison qu'il y a marqué qu'il y ait aimé cet éraméret musrèm. En plein de ma marie, on pose la question, pourquoi il y a marqué les jours de la sortie d'Egypte ? On vient nous voir. Ça s'est fait comment ? On a un instant, on a un jour où on est sorti d'Egypte. T'es en Egypte, t'es plus en Egypte. Quand on a envie de sortir d'un endroit, ça ne se fait pas en plusieurs instants. Il y a un pied à l'intérieur, un pied dehors, ça a été sorti. Sorti d'Egypte, en un seul jour. Pourquoi les jours de la sortie d'Egypte ? On explique parce qu'en réalité, tant qu'on n'est pas arrivé à la délivrance finale, on est toujours en perpétuelle sortie d'Egypte. La sortie d'Egypte ne sera véritable parce que sortir d'Egypte, sortir d'Egypte, en hébreu, ça veut dire les limites. On ne sortira véritablement de l'étroitesse et des limites spirituelles et physiques de ce monde qu'avec le milieu du Mashiach. Donc tant qu'on n'a pas atteint Mashiach, on n'est pas sorti d'Egypte. Donc qu'est-ce qu'on voit de là ? Que quelle est la véritable cause de la délivrance finale ? La sortie d'Egypte. Donc comment peut-on profiter des temps messaniques si on ne mentionne pas la cause ? Si on ne mentionne pas la sortie d'Egypte, si on ne mentionne pas la cause, la conséquence ne peut pas exister. Il ne peut pas avoir de délivrance finale sans sortie d'Egypte. Donc c'est tout à fait logique comme dit le Maharal, qu'on est dans la conséquence délivrance finale, c'est tout à fait normal de mentionner la sortie d'Egypte. Parce que sans elle, il n'y a pas de délivrance finale. Mais le Rabbi explique beaucoup plus profondément et dit qu'en réalité, pour quelle raison on mentionne la sortie d'Egypte même après et la délivrance finale, c'est parce qu'en réalité, dans la sortie d'Egypte, il y a une supériorité même à la délivrance finale. C'est que la délivrance finale, c'est un service de Dieu qui est de tafra de transformer le mal. Ça veut dire de vivre avec le mal qui n'existe plus, seulement l'envie de servir Dieu et de ressentir Dieu et de le comprendre. Mais celui qui a une personnalité qui est tout le contraire du divin et qui s'efforce à servir Dieu malgré sa personnalité, malgré ses envies, malgré son égo, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Parce qu'il va à l'encontre de lui-même. Alors que quelqu'un qui ne fait que réaliser ce qu'il est, c'est qu'il fait tafra. Et donc, puisqu'il y a une grandeur, c'est pour cette raison qu'on mentionne la sortie d'Egypte même après l'avenir du Mashiach. On va aller encore un peu plus loin. L'Admur Azakè, dans son Torah Or, donc le premier rabbi Bavish, dans un de ses livres, un recueil de ses mamarim, dit que lors de la délivrance d'Egypte, il est marqué deux fois monté. Lorsqu'il me semble que Dieu s'adresse à Yaakov et lui dit que va à Nochi et elcha gamélé et moi, je te ferai monter et aussi monter. Donc, tu vas descendre en Egypte, mais t'inquiète pas, il y aurait une montée après. Donc, il y aurait une sortie d'Egypte. Question, pourquoi marquer deux fois monté ? Et moi, je te montrerai et aussi, je ferai monter. Je te ferai monter une seule fois d'Egypte, on ne sort qu'une seule fois d'Egypte. Pourquoi marquer deux fois ? Parce qu'en réalité, ici, à Kadesh Baruch Hu, annonce à Yaakov la sortie d'Egypte et aussi la deuxième montée, la délivrance finale. Quelle est l'utilité ? On descend en Egypte. On sait qu'on va sortir d'Egypte. Très bien, c'est l'essentiel de savoir. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ? Qu'il y aura la délivrance finale aussi. De là, on comprend que de même que la sortie d'Egypte se doit d'être mentionnée quand Mashiach viendra, de même, lors de la sortie d'Egypte, il fallait aussi qu'on mentionne la délivrance finale. Ça veut dire que, dans la délivrance finale, il faut qu'il y ait la sortie d'Egypte. Et dans la sortie d'Egypte, il faut qu'il y ait la délivrance finale. Ce qu'on explique souvent, en fait, dans la chassette, on explique, par exemple, que la première partie du céder, on parle de la sortie d'Egypte. La deuxième partie du céder, après le repas, c'est essentiellement portée sur la Géoulai Shelema, la délivrance finale. Et donc, ça veut dire que, même lors de la sortie d'Egypte, il fallait qu'on ressente la promesse et la parole de Dieu par rapport à la délivrance finale. Pourquoi ? Quelle est l'utilité d'avoir connaissance de la délivrance finale lorsqu'on est en train de sortir d'Egypte ? L'explication que donne le rabbi, c'est quoi ? C'est que la possibilité et la force de pouvoir combattre le mal et sortir victorieux de lui. Parce que c'est ça tout le problème de l'Egypte. C'est que le mal existe. C'est que le mal est fort. C'est que le mal est intense. Et il faudra le combattre. Et sortir victorieux de lui. Et surtout, après avoir pris conscience que quoi ? Que pendant plus d'une année, un petit peu plus d'un an, je crois, l'Egypte a été frappée comme aucun autre pays n'a été frappé. Les diplés ont été atroces. Et pourtant, on a quand même fui. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que le pays d'Egypte, qui est le mal absolu, a subi le sang, les grenouilles, la peste, les animaux sauvages, la graisse, l'obscurité, dix plaies. Et le mal est encore là. Ça veut dire le niveau de mal qui existait. C'est-à-dire qu'il fallait combattre un mal pareil qui même, après avoir subi dix plaies, le mal était encore là pour qu'on avait besoin de fuir. qu'est-ce qu'il a besoin de fuir quelqu'un qui a été écrabouillé par dix plaies ? Il fallait qu'on fuir. C'est-à-dire que le mal, le côté néfaste de ces pays était extrêmement profond, malgré les dix plaies. Et on avait quand même besoin de fuir. Ça prouve que quoi ? Ça prouve qu'on avait besoin d'une aide pour pouvoir fuir ces mâles-là. Quelle était cette aide-là ? La conscience de la délivrance finale. Alors, le fait de nous avoir annoncé qu'il y a une possibilité non seulement de briser le mal, mais aussi de le transformer délivrance finale, ça, ça nous a donné l'espoir de se dire « Ah, on peut sortir victorieux ! » Quand un cas de Jébuchot a dit « Yaakov, je te ferai monter ! » Aussi monter, c'est pour te dire « Je vais te faire sortir d'Egypte, mais tu vas te poser des questions ! » Tu vas te dire « Mais comment je peux sortir d'un pays pareil ? Et comment je peux combattre un mal pareil ? » Alors, Dieu lui dit que non seulement tu vas faire Itkafia, que tu vas fuir ce mal-là, mais tu seras même capable de le transformer. Et cette conscience-là de se dire qu'on arrivera non seulement à battre, mais à transformer le mal et à l'éradiquer de la surface de la terre, ça nous donnait la force de pouvoir justement fuir le mal. Parce que si on restait juste avec la conscience de battre un mal pareil, qu'après Dupley subsistait toujours debout, ça aurait été assez difficile de se dire qu'on est capable de combattre un mal pareil. Mais quand on nous a dit, et Dieu nous a promis qu'on arrivera à le transformer, là ça nous a donné un plus grand espoir et donc la possibilité de sortir d'Égypte. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la sortie d'Égypte a été possible grâce à la conscience de la délivrance finale. C'est pour cette raison qu'avant le début de la délivrance d'Égypte, il y avait déjà la parole et l'annonce des deux haliotes, des deux élévations, celle de la sortie d'Égypte et celle de la délivrance finale. Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'à la fois mentionner la sortie d'Égypte lors de la délivrance finale a une valeur, mais mentionner la délivrance finale pendant la sortie d'Égypte a aussi une valeur et un sens. Et maintenant le rabbi rajoute encore. Rappeler la délivrance finale au moment de la sortie d'Égypte n'est pas seulement pour le futur. Parce que qu'est-ce que ça a annoncé ? C'est annoncé que c'est dans le futur vous arriverez à battre le mal. Mais le rabbi dit non. Mais en réalité j'ai déjà à mon... bien avant ce que le rabbi va dire maintenant, c'est que le fait de nous avoir fait savoir que plus tard on arrivera à éradiquer le mal et à le transformer totalement, ça nous a donné la force actuelle dans la sortie d'Égypte de pouvoir faire ce qu'on a fait. Cheikhvarm bitrilat avoda au début de l'avoda pendant l'exil d'Égypte, il y avait un méhein, il y avait un reflet, un semblant du service de Dieu de la délivrance finale. Et ça il faut comprendre. C'est-à-dire que la délivrance finale c'est une période où il n'y a pas de mal. Et quand Dieu nous a annoncé qu'il y aurait une délivrance finale, ça nous a donné la possibilité à nous pendant l'exil d'Égypte de pouvoir servir Dieu plus ou moins comme la délivrance finale. Comment c'est possible ? Pour servir Dieu de la délivrance finale, c'est qu'il n'y a pas de mal. On a pu servir Dieu comme la délivrance finale pendant une période où il y avait du mal. Et là on peut se poser la question, comme je viens de le dire. Lorsqu'on se trouve encore au début de l'avoda, quelqu'un qui commence à servir Dieu. La sortie d'Égypte, quand on était en Égypte, on commençait à exister en tant que peuple. On était au tout début. Au tout début qu'est-ce qui se passe ? Le mal il est là. On l'a pas vaincu. Il est là avec toute sa grandeur et toute sa intensité. Comment peut-on avoir à ce moment-là un semblant du service de Dieu de la délivrance finale où le mal n'existe pas ? Le rabbi explique que malgré qu'au départ, l'avoda ne peut s'accomplir, ne peut pas se réaliser par l'annulation totale du mal. Il ne peut pas annuler le mal dès le départ. C'est pas possible. C'est pour cette raison que comment on sert Dieu en Égypte ? En combattant le mal. En lui faisant la guerre. Et avec abnégation, dévouement et acceptation de la volonté de Dieu. J'ai des envies. J'ai des désirs. Je comprends pas vraiment le sens de Torah et Misvot. Mais j'accepte sur moi la volonté de Dieu. C'est ça ce qu'on avait dit les lichémunis, le fameux pain de pauvreté. Mais pour autant, et c'est ce que le rabbi rajoute et qui est fondamental, cette soumission à Dieu ne doit pas se sentir comme étant une charge, comme étant un poids, comme étant une lourdeur. Il faut essayer d'attacher cette soumission à notre personnalité. Ça veut dire que personnellement, je suis attiré au mal. Personnellement, je comprends le mal. J'arrive pas à comprendre la beauté de la Torah. J'arrive pas à comprendre la beauté de Misvot, à la ressentir. Alors, je vais accepter la volonté de Dieu. Mais le fait d'accepter la volonté de Dieu, il faut que ça fasse partie de ta personnalité. Ça veut dire que tu dois être défini comme étant quelqu'un de soumis. C'est pas que tu es quelqu'un où tu te forces à te soumettre. Il faut que tu aies du plaisir à te soumettre. Et c'est ça, le mélange du service de Dieu de l'Égypte et celui de la délivrance finale. délivrance finale, c'est servir Dieu avec plaisir. On peut pas demander ça à quelqu'un qui a le mal en face de lui. Il le comprend pas, il a pas de goût. C'est quelqu'un qui a le mal en face de lui. Donc il a envie de faire le mal. Donc nécessairement, c'est qu'il comprend pas totalement et qu'il ressent pas totalement le bien. Mais quand tu vas te soumettre, il faut que tu aies du plaisir à te soumettre. Il faut que ça te fasse plaisir que pas tu te sens souffrir. aïe, j'ai envie de faire le mal, mais je vais me faire violence en m'empêchant de le faire. Non. Le fait de t'empêcher de faire le mal, même si tu le comprends pas, tu dois essayer de chercher du plaisir à faire la volonté de Dieu, même si tu la comprends pas. Ça, c'est le mélange du service de Dieu d'Égypte et du service de Dieu de la délivrance finale. c'est quand même que même ma pensée et que même mes émotions, il y a ce qui nous soit d'accord avec le fait d'être soumis. On sait très bien, on a souvent étudié qu'il y a la réflexion, les émotions et au-dessus, il y a la volonté. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que dans ma réflexion, dans mes émotions, je suis attiré par le mal. Pas vraiment par le bien. Mais c'est ma volonté qui va me forcer ma réflexion et à mes émotions à cette terre pour que je puisse servir Dieu concrètement. Le rabbi nous dit qu'il ne faut pas seulement que ta volonté te fasse te soumettre, mais aussi ta réflexion et tes émotions. Ça ne veut pas que ta réflexion et tes émotions vont te faire comprendre la beauté du bien. Ça prend du temps. Au départ du service de Dieu, ce n'est pas dès le départ. Mais dès le départ, tu puisses développer en toi la compréhension et le sens de se soumettre à Dieu. La logique qui se cache derrière. Ou l'envie et le plaisir de le faire, de se soumettre à Dieu. Comme on le voit souvent à Chassidut, on explique qu'il y a deux niveaux de Messiaut Nefesh. Il y a un niveau de Messiaut Nefesh qui est celui qui a compris qu'il faut donner sa vie pour Dieu. Donc, donner sa vie pour Dieu, c'est au-delà de toute logique. Mais il a mis une logique à ça. Il a compris que dans certaines situations, donner sa vie pour Dieu, ça a du sens. Donc, il a fait dépendre son dévouement à Dieu, son Messiaut Nefesh, par une certaine logique. Et c'est plus ou moins ça ce qui est cherché ici. C'est de se dire que tu vas soumettre la volonté de Dieu, tu vas te soumettre à la volonté de Dieu, mais il ne faut pas que ça soit quelque chose qui doit être contre ton gré. Il faut que ce soit quelque chose qui est voulu de ta part. Il faut que ce soit quelque chose qui est compris et ressenti comme étant quelque chose qu'il faut faire, non pas quelque chose que tu n'as pas envie, mais que tu vas le faire. Certes, tu ne comprends toujours pas la beauté des Misevot, tu ne comprends toujours pas la beauté de la Torah, tu as toujours des envies de faire le mal, mais pour autant, mets un peu de délivrance finale dans ta sortie d'Egypte. Mets un peu de compréhension et d'émotion dans ta soumission à Dieu pour pouvoir servir Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la délivrance finale à l'intérieur de la sortie d'Egypte n'est pas servir Dieu avec réflexion et émotion de par eux-mêmes qui amènent à la transformation du mal en bien, comme on l'a dit depuis le départ. Mais ça rajoute un détail supplémentaire. Un détail supplémentaire dans ta soumission à Dieu. Quel détail ? C'est qu'à Avoda Mitor Kabbalat Hol que quand tu vas servir Dieu avec soumission, il faut que ça soit mais lavé, ça soit accompagné par du plaisir. Ne le fais pas contre ton gré, fais-le avec plaisir. Tu n'as pas envie de manger que cachère ? Force-le à manger que cachère. Mais fais-le avec plaisir, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas vraiment toute l'utilité qui se cache derrière le fait de manger que cachère. Tu n'as pas vraiment étudié. Tu ne ressens pas l'utilité et des fois même, ça te casse les pieds parce que si tu dois faire des efforts supplémentaires, ça coûte plus cher. Mais fais-le avec plaisir. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui te le demande. Donc pas seulement tu te soumets contre ton gré. J'ai pas envie, je tire la tête. Non. Fais-le avec plaisir. Ce sera toujours de la soumission parce que pour l'instant ce n'est pas encore devenu toi-même. Ce n'est pas encore devenu ta personnalité. Pour que ça devienne ta personnalité, ça prend du temps. Mais au départ, tu es quand même capable de mettre un aspect plaisant à cette soumission. Et c'est ça l'explication. Que la matzah qu'Ebni Israël a mangé en Égypte avant la sortie d'Égypte pouvait être de la matzah à Shira. On avait dit que lors de la sortie d'Égypte, les Béni Israël ont mangé quoi le soir du Céder ? La matzah à Shira elle n'était pas proscrite, elle n'était pas interdite. C'était possible de manger la matzah à Shira. Mais d'un autre côté, il fallait que ça soit de la matzah qui aurait pu devenir du khametz qui devait être protégé. Donc c'était une matzah qui avait l'aspect de pouvoir devenir du khametz mais qu'il fallait l'empêcher de l'être et que ça soit aussi de la matzah à Shira. Exactement là au Dattachem qu'on vient de préciser. La réunion de la délivrance finale dans la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte empêchait que la matzah devienne du khametz. Le mal existe. Il faut l'empêcher de s'exprimer. Mais tu peux t'acquitter de la matzah à Shira parce que Dieu attend de toi. C'est quoi ? C'est de mettre du goût dans ta soumission à Dieu. C'est pour être capable de vaincre un mal pareil il fallait que tu aies conscience qu'à l'avenir tu vas pouvoir l'éradiquer totalement. Donc pour quelle raison le sort du céder à l'époque en Égypte il pouvait être capable de s'acquitter avec de la matzah à Shira ? C'est parce qu'en réalité cette matzah à Shira faisait référence à la manière de servir Dieu. du mélange de la sortie d'Égypte et de la délivrance finale. La sortie d'Égypte empêchait de la matzah de devenir du khametz. Parce que le mal existe. Il est en face de toi. Tu es au début de la voie d'Hachem. Tu es à peine à la sortie d'Égypte. Et la délivrance finale qui est de dire que ta soumission quand tu vas imposer la volonté de Dieu sur ta personnalité il faut que ça soit plaisant il faut que ça soit plus ou moins compris et ressenti. C'est-à-dire que tu ne vas pas servir Dieu totalement avec compréhension et émotion. Ce n'est pas possible. En face de toi, tu as le mal, tu as des envies. Mais quand tu vas te soumettre, fais-le avec que ça soit plaisant. Il reste la question. Alors nous aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas manger de la matzah à Shira, le sort du céder ? On ne peut pas mettre un petit peu de délivrance finale dans notre céder à nous. Nous, à l'époque, à la sortie d'Égypte, ils pouvaient mettre un peu de délivrance finale. On ne peut pas nous mettre un petit peu cet agrédient-là. On ne peut pas s'acquitter de matzah à Shira et faire en sorte que notre sortie d'Égypte, le sort du céder chez nous, chacun à la maison, il peut avoir un aspect de délivrance finale. Non, ça ne peut être que du point de pauvreté, pas de goût, rien. Rien du tout. Comment c'est possible ? Le rabbi explique quelque chose d'extraordinaire. À la sortie d'Égypte, la sortie d'Égypte, a entraîné que les bénis Israël ne soient plus des serviteurs de paro, mais deviennent des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire qu'ils étaient à un niveau Ils étaient à un niveau d'accepter sur eux la royauté de Dieu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, au moment de la sortie d'Égypte, après la sortie d'Égypte, ils étaient dans un état où ils devaient accepter que Dieu est roi. Ils étaient en présence du couronnement du roi d'accepter Dieu en tant que roi. Chez Baal, il finit que, normalement, les deux étapes, c'est quoi ? C'est d'abord, on accepte le roi et après, on accepte ses commandements. D'abord, on accepte Dieu en tant que roi et après, on accepte ce qu'il va nous ordonner de le faire. Dans cette manière-là de servir Dieu, qu'on est en présence du dévoilement du roi, je peux mettre une petite quelconque trace de personnalité ? Quand on est dans la salle où le roi est présent, comme c'est marqué dans l'Agmara, quelqu'un qui fait des signes à un roi dans ma série Traguiga, quelqu'un qui fait un geste qui ne peut pas être fait normalement en présence d'un roi, mais c'est pour faire un petit signe au roi, il peut être pendu sur le monde même. C'est un lèse-majesté. Tu es en présence du roi. En particulier, lorsque tu es en présence, quand on te fait connaître, c'est qui le roi ? Au moment où on te fait couronner, on te dit maintenant que tu vas devenir serviteur de ces rois. On t'annonce que tu es serviteur de ces rois et tu vas mettre une petite trace des personnalités personnelles, une petite trace d'ego personnel, une petite trace de réflexion, d'émotion. Impossible. En présence du dévoilement de qui est le roi, n'existe plus. Quand l'Ibni Israël était en Egypte, c'était avant la sortie d'Egypte. C'était encore en Egypte. Ils pouvaient mettre une petite trace de personnalités et faire en sorte de manger de la Massa à Shéra et faire en sorte que leur soumission soit avec du goût. Mais nous, aujourd'hui, on a appris la connaissance, le dévoilement de Dieu. On est en présence de notre roi. On sait qu'il s'est dévoilé. Le sort du cédère, tu peux manger la Massa à Shéra, que l'Echémonie. Le sort du cédère, on doit arriver à un état, on n'est que de l'Echémonie, une totale soumission à Dieu. Le pain, ça aurait pu devenir du pain parce qu'on est en exil, le mal existe. On l'empêche de s'exprimer, mais tu ne peux pas exprimer une quelconque trace d'existence personnelle. Tu as l'essence de Dieu qui se dévoile à toi. On te fait connaître. Voilà qui est ton Dieu. Voilà qui est ton roi. Voilà qui tu vas devoir servir. Tu ne peux pas te permettre le sort du cédère de manger de la Massa qui fait référence à un service de Dieu. On te demande de mettre, on te permet de mettre un ingrédient personnel. Le sort du cédère, aujourd'hui, c'est de revivre la sortie d'Egypte. C'est-à-dire quoi revivre la sortie d'Egypte ? Arriver à un état d'une soumission totale à Kadosh Barucho. Donc, on a répondu à toutes les questions. On comprend quel est le niveau spirituel qu'on doit atteindre le sort du cédère. C'est de se dire qu'on doit revivre l'événement, que le mal existe, qu'on est tous du Khametz en potentialité, mais qu'on doit l'empêcher de s'exprimer, que même si on a le mal en face de nous, que même si on a des envies personnelles, que même si on comprend pas forcément la valeur des fois de toutes les mises votes ou la valeur de l'étude de la Torah, mais le sort du cédère, on est des chémounis. On est des gens comme ça. Mais tu peux appauvrir ces ressentis-là de mal, tu peux appauvrir ces réflexions du mal et faire en sorte de tout soumettre à la volonté de Dieu. Pour quelle raison ? Parce que Dieu s'est dévoilé à toi. Parce que le sort du cédère, chacun chez soi à la maison, il a Dieu avec lui. Et lorsque Dieu est là, comment peut-on se permettre de penser de faire le contraire de sa volonté ? Donc avec l'aide de Dieu, on puisse atteindre ce niveau, d'être un véritable pain de pauvreté, pauvre du mal et de riche que du bien. sur ce niveau.